Le match entre Bastia et Lyon a été arrêté il y a quelques minutes à peine. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'au match allé ça avait été assez houleux comme contexte. L'entraîneur de l'époque, François Ciccolini, avait prévu un accueil assez chaud. Ça a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, Dominique Carman, et ça s'est joué en deux temps. Le premier c'est au moment de l'échauffement des Lyonnais, on va voir les images. Oui, malheureusement ça a dérapé à quelques minutes de la fin de l'échauffement avec quelques dizaines de supporters de la tribune Est derrière le but de gauche qui se sont introduits sur la pelouse et qui ont pris à partie les joueurs. Il y a eu, comme vous le voyez, des échanges de coups assez vifs entre les uns et les autres et les joueurs lyonnais ont dû se replier très très rapidement vers le vestiaire. Ça a été vraiment très chaud, il y avait beaucoup de monde sur la pelouse. Voilà le retour des Lyonnais au vestiaire. Dans un premier temps, les Lyonnais vont faire plus ou moins savoir qu'ils ne veulent pas jouer. Le président Hollande va signifier au délégué qu'il ne veut pas reprendre le jeu dans ses conditions. Et après une heure d'attente, le match va finalement débuter. 50 minutes et quelques d'attente et finalement les Lyonnais vont revenir jusqu'à la mi-temps où va se produire un nouvel incident, alors qu'il ne s'est rien passé pendant les 45 minutes de jeu. Au retour au vestiaire, après le coup de sifflet, Anthony Lopez, en regagnant le vestiaire, a été interpellé par une personne qui s'était introduite sur la pelouse. Et il y a eu échange de coups. On le voit, regardez, Anthony Lopez, la mi-temps vient d'être sifflée. Anthony Lopez regarde la tribune Est, il va regagner la direction des vestiaires. Et vous allez voir dans un instant, regardez, ça se passe à gauche de votre écran. Quelqu'un qui a une accréditation autour du coup, qui l'interpelle. Qui lui dit manifestement de se dépêcher de rentrer au vestiaire pour ne pas envenimer la situation. Et c'est réussi parce que... Et là vous allez voir un gros qui arrive, il va être assez mythique, le voilà. Non, ce sont des stadiés qui vont commencer à... Voilà, c'est un stadié parce qu'il a quand même une chasse du blanche. Et il va aller mettre un coup de pompe à un joueur lyonnais qui en plus s'est remplaçant. Il essaye parce qu'il ne lève pas bien haut la jambe. Et après il s'en va. Alors ce sont bien sûr des incidents extrêmement graves. Le match a été interrompu, vous l'imaginez bien. Après cette deuxième phase d'incident, il ne reprendra pas. Et bien évidemment, on peut penser qu'il va y avoir des gros scénarios. Il faut expliquer à Depay que c'est quand même dans l'intérêt de l'OL de filmer les images. Parce qu'à l'aller et au retour, il a baissé la caméra. On a arrêté de filmer effectivement. Philippe Carayon est en direct avec nous depuis le stade de Furiani. Dans un bunker ! Philippe, vous nous confirmez déjà que le public est en train de quitter le stade. Le match ne reprendra pas. Oui, effectivement, je vous confirme que le match est officiellement arrêté. Derrière, il y aura des procédures habituelles selon les choix dictés par le calendrier de la Ligue. Ainsi que de par la justice. Parce que là, franchement, Hervé, on assiste à un balai incessant de tout un tas de personnalités. Il faut savoir que le préfet de Haute-Corse est là. Il faut savoir que le procureur de la République est là. Depuis cinq minutes, les Lyonnais sont montés dans leur bus. Ils repartent. Les spectateurs vont quitter le stade. Certains se sont amassés à la sortie pour insulter les Lyonnais, évidemment. Jean-Michel Aulas, il faut le savoir, était au diapason de ses joueurs lors du premier incident. Avant le coup d'envoi officiel de la rencontre, il ne voulait pas jouer ce match. Il faut savoir que le préfet, les gens de la sécurité, ont vraiment insisté et ont souhaité que ce match ait lieu. Parce que certes, ils ont dit à Jean-Michel Aulas, on constate que la sécurité n'est pas assurée. Mais si nous prenons la décision de ne pas débuter cette rencontre, ça peut devenir encore plus grave en termes de violence, en termes d'environnement, en termes de public. C'est vous dire le caractère totalement flou et inédit de la situation. Autre procédure, je viens d'apprendre que le procureur de la République qui est ici a lancé sur le champ, suite au deuxième événement violent, c'est-à-dire la bagarre de la mi-temps, celle qu'a mis aux prises Lopez et tout un tas de gens, le procureur de la République sur le champ a lancé une enquête, une procédure en flagrance pour violence publique. Voilà, pour les faits que je peux vous donner au moment où je vous parle, peut-être d'autres informations à vous donner dans quelques minutes. Mais en tout cas, tout cela est totalement honteux et scandaleux. Merci Philippe, on vous sent essoufflé, vous avez dû courir partout. Il y avait les stalliers qui lui courent après. On reste en liaison avec lui. Il peut y avoir de nouvelles informations en prenant ce de Furiani. Vous êtes d'accord les uns les autres qu'on a franchi quand même un cap de plus dans la violence, avec l'entrée de supporters qui attaquent les joueurs. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils font sur la pelouse ? Comment c'est possible de laisser des supporters sur la pelouse au moment de l'échauffement ? Même le rôle des stadiers dans le premier incident, les stadiers laissent passer les supporters. Donc c'est bien ça, c'est volontaire. Je vais résumer de façon très succincte mon opinion. Bastia, stop. Ça suffit. La première journée, Lucas qui a pris un bâton sur la tête ou sur l'épaule, peu importe, on a eu les cris de singes à Balotelli, on a ces incidents-là, ça suffit. Alors je veux bien que les supporters soient remontés contre leurs dirigeants, mais stop. Et qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais mais vous dites ça parce que ça se passe à Bastia, ça se passe, on ne voit ça qu'à Bastia. Les incidents sont venus toujours de la même tribune. Ce sont les mêmes dizaines de personnes, ça ne concerne pas tout le stade. Cette tribune a sorti de trois matchs de suspension. Le club de Bastia a un point de pénalité en sursis suite à l'histoire des cris de singes. Ils ont déjà suffisamment de soucis. Ce qu'ils ont fait là, c'est du suicide. Ils sont en train de tuer leur club. Ils revendiquent un amour pour leur club et en fait, ils ont condamné leur club en faisant ça. Alors on rappelle que mardi déjà, Bastia a été convoqué devant la commission de discipline pour des incidents survenus lors du match contre Nantes. On peut penser qu'elle va taper très fort, Alain Roche, la commission de discipline. Absolument, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Moi je n'ai jamais vu ça, depuis que je suis dans le monde du football, de voir des joueurs se faire courser, se faire taper par des supporters, même par des stadiers. En France, ça n'est jamais arrivé. J'avais vu Michel Denisot en prendre une dans le tunnel à Bastia. Non, alors c'est condamnable. Il faut que ça soit condamné le plus ordement possible. Ça c'est clair, ils ont tué leur club. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai espoir avec cette belle victoire des Bastia à Dijon et tout a explosé sur ces incidents-là. Donc il faut être le plus sévère possible. On n'est pas dans la configuration de Metz. Là, c'est vraiment des actes barbares presque, puisqu'en venir à l'intégrité des joueurs. C'est encore plus grave que Metz. Effectivement, Metz, on le rappelle, qui en première instance avait pris trois points de suspension, ramenés à deux, je ne me trompe pas, à un seulement. Et au cœur. Aucun finalement en appelle. Philippe Carillon nous appelle depuis Furiani. Philippe. Oui, Hervé, nouvel élément. Eh bien, impossible de quitter le stade pour le bus de l'Olympique lyonnais. Les joueurs viennent de descendre du bus et ils sont tous revenus actuellement dans le vestiaire de Lyon. Il est impossible pour l'instant, pour un bus lyonnais, de quitter l'enceinte de Furiani. Quand on connaît la configuration de Furiani, c'est une sorte de cul-de-sac un petit peu. Et ils avaient dû auquel les dirigeants pendant deux heures après le match, il y a deux semaines. Donc effectivement, ils vont les empêcher de sortir. C'est lié à la géographie des lieux. Donc la situation s'aggrave. Enfin, elle s'aggrave. Elle est circonscrite, on va dire, pour l'instant. Ils sont à l'abri. Si ils ne peuvent pas quitter le stade, c'est que ça ne s'arrange pas quand même, Hervé. Ils quitteront le stade tout au tard, j'imagine. Ils devraient aller à Istanbul. Là, ça doit être maîtrisé. On va Bastia-Istanbul. Oui, il faut croire. Un petit mot, Olivier, on ne vous a pas trop entendu. Est-ce que vous pensez que Bastia va être condamné par ce qui vient de se passer avec un certain nombre de leurs supporters ? Une minorité, mais très active, avec effectivement un relacé trouble des gens chargés de l'encadrement de la sécurité. Je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Je pense qu'il y avait des divergences entre les supporters et les dirigeants. Là, ils ont voulu montrer aux dirigeants qu'ils voulaient tuer leur club et c'est ce qu'ils ont fait. Après, on ne peut pas aimer son club et rentrer sur le terrain à partir du moment où l'intégrité physique des joueurs est en danger. Là, c'est problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021